L'unité d'air est le carré unité, le carré unité. Alors ça, ça veut dire que les petits carrés qui sont là ont tous une r de 1. Celui-ci a une r de 1, celui-ci a une r de 1, celui-ci a une r de 1, celui qui est là a une r de 1. Et en fait, c'est avec ces petits carrés, qui donc sont des unités d'air, qu'on va pouvoir mesurer des aires. Alors la question qu'on nous pose justement, c'est quel est l'air de cette figure ? Quel est l'air de cette figure qui est ici, j'imagine, celle qui est en bleu, ce parallélogramme ? Alors, évidemment, il faut savoir ce qu'on entend, ce qu'on veut dire par air d'une figure. Alors l'air d'une figure, c'est l'espace qui est occupé, l'espace occupé par une figure. Voilà. Alors quand on a choisi une unité d'air comme ici, ces petits carrés qui peuvent être des carrés de 1 cm de côté, par exemple, et bien pour mesurer l'espace occupé par la figure, donc l'air de cette figure, en fait, ce qu'il faut faire, c'est compter combien de petits carreaux elles recouvrent. Alors on peut commencer à compter déjà les petits carreaux entiers qui sont recouverts par notre figure. Ici, il y en a un. Voilà, ça c'est déjà un premier petit carreau. Et puis il y en a un autre ici, il y en a un deuxième là, donc je peux déjà faire en fait cette ligne-là. Voilà. Ici, j'en ai 2 et 3, déjà 3. Là, j'ai une autre ligne de 3, je vais la faire comme ça. Voilà. Donc là, j'en ai 4, 5 et 6. Si je regarde bien, j'ai aussi cette ligne-là, j'en ai 3 encore là, une ligne de 3. Donc 7, 8, 9. Donc finalement, notre figure, ici, elle recouvre déjà 9 petits carreaux entiers. Donc 9 carrés entiers, pleins. Ça, c'est déjà une chose. Mais en fait, notre figure, elle a une R plus grande que ça, puisqu'en fait, elle occupe plus que l'espace de ces 9 petits carreaux. Il y a aussi ce triangle-là, qui est ici. Il y a ce triangle-là. Il y a ce triangle-là. Il y a ce triangle-là. Et puis ce triangle-là. Et ce triangle-là. Voilà. Donc il faudrait arriver à mesurer l'espace qui est occupé par tous ces petits triangles qui sont là. Alors pour faire ça, il y a un petit truc qu'il faut remarquer, c'est que si je prends, je vais prendre un de ces triangles, je vais le redessiner. En fait, c'est un triangle comme ça. Voilà. Je le colorie. Et en fait, maintenant, si je prends un deuxième triangle identique et que je le recolle de l'autre côté, en fait, je vais le placer comme ça. Tu vois ? Et ici, en fait, quand je colorie, je vois que ce que j'ai fait, c'est que j'ai couvert un carré entier. Donc en fait, deux petits triangles vont recouvrir un carré entier. Donc là, si je prends celui-ci, ce triangle-là et ce triangle-là, en fait, j'ai ajouté un carré unité entier. Alors je vais faire la même chose avec les autres. Donc je vais prendre ce triangle-là et je vais le mettre avec celui-ci, par exemple. Là, j'ai deux petits triangles. Donc ça équivaut en fait à un carré entier. Donc j'ai un autre carré ici. Je vais le faire comme ça. Et ensuite, il me reste ces deux-là. Donc celui-ci, que je vais mettre avec celui-ci. Voilà. Et donc là, en fait, j'ai encore un autre carré. Donc la partie que j'ai coloriée en vert ici, ça correspond à un, deux, trois carré entier. Trois carré entier. Et maintenant, je peux calculer finalement l'aire de la figure, donc l'espace total occupé par ma figure. Eh bien, c'est les neuf carrés entiers du début, donc neuf, plus les trois carrés entiers que je viens de compter avec les triangles. Et donc là, je trouve que l'aire de la figure, c'est douze carré unité. En fait, ma figure occupe un espace équivalent à douze carré unité.